Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une gamme de cannes, la série Dragon Bet Truth, qui est composée de neuf modèles. Il y a quelques années, je pêchais beaucoup à la mouche, et comme les moucheurs, ou en général les pêcheurs de truite, on adore les beaux matériaux, le bois, le liège, les choses un peu nobles, et malheureusement je ne trouvais pas sur le marché une canne qui me plaisait réellement, ni dans l'action, ni dans l'esthétique. Alors j'ai créé une première canne, la Dragon Bet Truth 6 pieds de 8 grammes, que je pense que beaucoup, beaucoup de pêcheurs de truite connaissent, qui est une canne réalisée, comme toute la série, en carbone 30 tonnes et 40 tonnes, qui a une action qui est faite pour ce qu'on appelle les leurres heavy sinking, donc les leurres relativement lourdes. On trouvait sur le marché, de façon traditionnelle, des cannes truite avec une action très parabolique, puisqu'il y a des années, on pêchait surtout la truite à la cuillère. Mais pour pêcher avec des leurres heavy sinking, il faut une canne très réactive, progressive, et qui travaille en fait sur ses 30 à 40 premiers centimètres. Donc cette canne d'un mètre 80 pour de 8 grammes convient parfaitement pour, je dirais, les pêches et rivières truite classiques. Ce butt sert, non pas qu'à l'esthétique, mais également à équilibrer la canne, puisqu'on va avoir un bois qui va être beaucoup plus lourd, par exemple, qu'un liège. Ce qui fait que, sans que vous ayez encore de moulinet, votre canne est parfaitement équilibrée. Le poids du moulinet, vous allez l'avoir dans la main. Donc c'est une canne que vous allez trouver légère, mais là, le poids n'a pas d'importance. En fait, c'est parce que vous avez le poids dans la main que vous allez avoir une canne qui va être très, très facilement manœuvrable en action de pêche. On a eu, dans les années qui ont suivi, le besoin de développer également une canne pour les cuillères ondulantes et les leurres à bavettes. Cette canne, elle se dénomme classique. C'est une canne qui peut tenir 4 à 10 grammes avec une action un petit peu plus soft, donc ce qu'on va utiliser pour des leurres qui, cette fois-ci, ne sont pas heavy sinking, mais les leurres classiques à bavettes et pour les cuillères ondulantes. Année après année, nous avons créé d'autres modèles qui correspondent à des pêches un petit peu plus fortes, avec des leurres un petit peu plus lourdes. Donc on va retrouver la medium stream, on va retrouver la décontacte, qui est une canne qui est faite pour des leurres de 5 à 16 grammes. On va avoir des longueurs différentes puisqu'on va avoir 2,20 m et on va monter jusqu'à 2,50 m pour les grandes rivières. Cette canne de 2,50 m peut lancer des leurres jusqu'à 30 grammes. Donc on va l'utiliser sur des rivières comme la Rivière-d'un ou l'Isère, la Dordogne, des choses comme ça. En 2,50 m, vous trouverez également une 4 brins en puissance maxi 20 grammes pour le voyage, si vous avez l'occasion d'aller pêcher des truites suédoises ou irlandaises. Je vais vous présenter maintenant les trois derniers modèles que l'on a créés dans la gamme. Nous avons une canne qui se nomme ARS, comme notre fameuse cuillère que beaucoup de pêcheurs connaissent également. A savoir que la pêche à la cuillère tournante demande une action de canne bien particulière afin d'éviter notamment de décrocher les poissons et également de gagner en précision. Là, on est vraiment sur une canne d'une action, on va dire, semi-parabolique et qui va permettre, justement, d'amortir l'attaque du poisson et d'éviter ces décrochés au moment du ferrage. C'est une canne qui est un petit peu plus courte que la classique 1,80 m puisque celle-ci va faire 1,70 m, mais qui permet de pêcher, grâce à sa poignée courte, sous la main. Voilà, on a une rotation qui peut se faire autour de la poignée et qui permet d'être tout à fait à l'aise dans toutes les conditions pour pouvoir lancer une cuillère. Le poids maxi, 6 g, mais on va dire que dans la fourchette 2 à 6 g, on couvre une large palette de taille et de poids de cuillères tournantes. Un autre modèle qui nous tenait à cœur, qui est un peu moins utilisé, mais pourtant tellement pratique pendant les périodes d'étiage, c'est une canne casting. Donc, cette canne casting est relativement courte, puisque là aussi, on va souvent pêcher sous les frondaisons et donc on va utiliser la canne sous le bras et non pas au-dessus du bras. Là aussi, la puissance 2 à 8 g permet une utilisation d'énormément de leurres. Et je vous dis, l'intérêt, c'est les pêches d'étiage. Quand les poissons sont sous les frondaisons, à l'abri du soleil, très difficile de les atteindre avec une canne spinning classique. Beaucoup plus facile, si vous en prenez l'habitude, de les atteindre avec une canne casting. Enfin, le dernier modèle que l'on a créé est une canne de 2 mètres qui permet d'aborder des rivières moyennes où on va pêcher, par exemple, avec des contacts 63 de 7,5 g. Donc là aussi, on couvre une plage de poids qui permet d'aller aussi bien de démarrer avec un contact 50 qui fait 4,5 g et d'aller jusqu'à un contact 72 beaucoup plus lourd. Le fait d'avoir une canne un petit peu plus longue sur des rivières moyennes permet aussi d'avoir un peu plus de distance, de pouvoir passer derrière un petit saule qui vient retomber sur l'eau. C'est vraiment un complément de la classique 6 pieds, donc 1 mètre 80 de 8 g. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette gamme de Dragon Bed Trout, chaque canne est unique. Simplement parce qu'on va utiliser des essences de bois relativement vénées simplement pour avoir la densité nécessaire pour fabriquer, par exemple, des portes moulinées. Et quand on regarde ici, je prends trois cannes différentes, on a trois bois différents. Donc votre canne sera unique. Aussi bien en ce qui concerne le porte-moulinées qu'en ce qui concerne ce qu'on appelle le bote. Le liège, par contre, reste identique dans le même modèle. Mais vous avez aussi une différence qui va pouvoir se faire sur la décoration du blanc, puisqu'elle est réalisée à la main, avec deux ou trois types de peinture. Ça reste un petit peu confidentiel pour avoir ce genre de finition. Mais vous pouvez avoir une canne qui soit un peu plus dans les marrons, un peu plus dans les dorés. Enfin, votre canne, c'est un modèle unique. Lorsque vous achetez une canne DragonBet Trout, vous bénéficiez bien sûr des garanties légales, mais aussi d'une garantie commerciale qui, pendant cinq ans, ne vous coûtera qu'un forfait, quel que soit le motif de la casse. Merci.